Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Dans cette vidéo, nous allons résoudre un système d'équations non linéaires. Le système a été proposé sur le compte Twitter de Mathematician 3. Donc le système est le suivant. Première équation, x² plus y² égale à 9. Donc y² plus z² égale à 16. y² est égale à x fois z. Alors, vous pouvez mettre en pause la vidéo pour résoudre ce système d'équations. Alors, on va s'intéresser à la troisième équation, y² est égale à x fois z. Et on va remplacer y² par sa valeur en fonction de x fois z. Pour avoir, donc ici, deux variables sur deux équations. Donc ici, x² plus x fois z égale à 9. x fois z plus z² égale à 16. Et on a donc y² égale à x fois z. On va pouvoir factoriser, ici, x, donc là, un facteur x plus z égale à 9. Ici, on va pouvoir factoriser par z. z, x plus z égale à 16. y² égale à y² égale à x fois z. On va s'intéresser aux deux équations. Donc 1, on aura, donc x est égale à 9 sur x plus z. Et 2, on aura, donc ici, z est égale à 16 sur x plus z. On va pouvoir faire 1 plus 2. 1 plus 2 nous donne x plus z, est égale à 9 sur x plus z, plus 16 sur x plus z. Et donc, ici, on aura, c'est seulement si, x plus z, le tout au carré, si on met au même dénominateur, est égale à 9 plus 16, 25. Alors, petite remarque avant de continuer la résolution. Ici, x plus z est différent de 0. Pourquoi ? Parce que si on multiplie par x, on aurait égale à 9. Et z par x plus z est égale à 16. Si x plus z est égale à 0, alors on n'aurait pas x fois x plus z, différent de 9. Et z fois x plus z serait différent de 16. Donc, ici, on a bien x plus z, différent de 0. x plus z, différent de 0. Donc ici, x plus z au carré est égale à 25. x plus z est égale à plus ou moins racine carré de 25, donc c'est 5. Donc, on va pouvoir en placer dans ces deux équations. x est égale à plus ou moins 9 sur 5. z est égale à plus ou moins 16 sur 5. y carré est égale à x fois z. Alors, remarquez qu'on ne peut pas, quand on prend, donc il y aura potentiellement 4 solutions, mais si on prend x et z de signe contraire, on aurait ici x fois z de signe négatif. Donc, y carré est égale à x fois z. Si x et z sont deux signes contraires, eh bien, il n'y aurait pas de solution. Donc, en fait, il faut prendre x et z de même signe. Donc, ici, il y a 4 solutions. x, y, z. x, y, z est égale donc à 9 5e, 16 5e. Et donc ici, y au carré va être égale à 9 fois 16, 144, sur 5 fois 5, 25. Donc, ici, y égale à plus ou moins 12 sur 5. Donc, ici, 12 5. Ou encore, x, y, z est égale à 9 5e, moins 12 5e, 16 5e. Et la solution, donc ici, négative, 9 5e, moins 16 5e, 12 5e. Et donc, la dernière solution, x, y, z, moins 9 sur 5, moins 12 sur 5, et moins 16 sur 5. Donc, ce système d'équations non linéaires a 4 solutions. Première solution, 9 5e, 12 5e, 16 5e. Deuxième solution, 9 5e, moins 12 5e, 16 5e. Troisième solution, moins 9 5e, 12 5e, moins 16 5e. Et quatrième solution, dernière solution, moins 9 5e, moins 12 5e, moins 16 5e. ... ... ... ...